Salut à tous, c'est Stéphane, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers Apple avec le lancement de leur tout dernier bijou, l'iPad Air QV 2024 qui vient d'être annoncé cet après-midi. Préparez-vous car Apple vient de mettre la barre très haute avec cet appareil. On va décrypter ensemble ce qui rend ce nouvel iPad Air si spécial. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéothèques. C'est parti. Donc Apple a récemment dévoilé deux nouvelles versions de l'iPad Air. Un modèle 11 pouces pour ceux qui cherchent la portabilité et un impressionnant 13 pouces pour cette gamme qu'on n'a pas l'habitude de voir en 13 pouces pour une expérience visuelle du coup maximisée. Alors ces merveilles sont disponibles dans des finitions plutôt pas mal comme le mauve, le bleu, la lumière stellaire et le gris sidéral. Vous pouvez les commander dès aujourd'hui, ils seront disponibles dès le 15 mai. Apple promet une journée entière d'autonomie et un écran liquide rétina qui fait vraiment justice à vos contenus. Alors au cœur de l'iPad Air, la puce M2 fait de ce nouveau joujou un truc de fou. On parle de la CPU de 8 coeurs et d'un GPU de 10 coeurs. Alors ça promet jusqu'à 50% de rapidité en plus par rapport à la génération précédente. Alors que vous soyez gamer, créateur ou simplement à la recherche d'un outil multitâche, cet iPad semble de reculer devant rien. Avec le support de l'Apple Pencil Pro, la créativité est plus intuitive que jamais. On va y revenir juste un peu après. Alors perso, j'ai un iPad Air de 5ème génération avec un écran de 10,9 pouces avec la puce M1 et j'ai aussi un Pencil de dernière génération. Et je vous avoue que l'ensemble envoie déjà du lourd. Alors ça n'aura jamais les interactions avec les autres appareils Apple sur fond sans broncher. Alors j'imagine avec ce nouvel iPad Air QV 2024 et la puce M2, ça va vraiment envoyer quoi. Alors Apple n'a pas lésiné sur l'intelligence artificielle ou du moins, ou du moins s'y attaque semble-t-il. Sérieusement, avec un neural engine de 16 coeurs, l'iPad Air transformerait l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités comme la recherche visuelle ou le texte en direct par exemple et bien d'autres. A propos de l'IA, Tim Cook a annoncé qu'il y aurait justement des annonces en ce sens dans les semaines à venir. Si vous ajoutez à cela la connectivité Wi-Fi 6E et la 5G sur les modèles cellulaires, on reste sur une connectivité à une vitesse très confortable, peu importe où on se trouvera. Alors ces nouveaux iPad Air sont compatibles avec l'Apple Pencil Pro qui introduit des interactions qui peuvent littéralement changer notre manière de travailler et de jouer. Avec des fonctions comme le survol et la détection de pincement, il ouvre de nouvelles voies pour l'interaction. Et n'oublions pas le Magic Keyboard avec son design suspendu, qui semble suspendu et rétro-éclairé, offrant confort et efficacité pour taper. L'ensemble est plutôt sympa, il faut le dire. Alors perso, même si le Magic Keyboard est magnifique, je me dirigerais vers une autre marque comme Logitech qui en fait des sympas et surtout beaucoup, mais alors beaucoup moins chers. Côté des appareils photos, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je ne vais pas vous en parler, ça reste du quasi équivalent avec la génération précédente. Par contre, du côté des tarifs, le modèle 11 pouces démarre à 719€ et le 13 pouces à 969€. Alors l'iPad Air avec la puce M2, révolution ou simple évolution ? Apple semble avoir mis une paquette pour rendre cet iPad incontournable, notamment pour les professionnels et les créatifs. Mais qu'en pensez-vous vous-même ? Laissez vos impressions dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions et surtout de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. C'était Stéphane, restez connecté pour plus de contenu tech. A très bientôt sur la chaîne, salut.